Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Coach Pilate by Ingrid. Alors je m'appelle Ingrid, je suis coach sportif, professeur de pilates et professeur de yoga et chaque semaine sur cette chaîne, je vous propose des vidéos avec des sujets divers. Cette semaine, on va parler mobilité et plus particulièrement mobilité des hanches. Alors si vous passez beaucoup de temps en télétravail, assis sur une chaise derrière un bureau, vous êtes clairement concerné par cette vidéo car la problématique de la position assise, c'est que généralement on la tient plusieurs heures par jour. Alors je vous montrerai quelques exercices avec des évolutions, n'hésitez pas bien sûr à tester pour voir un petit peu quelle est votre mobilité au niveau des hanches et bien sûr à adapter en fonction de votre niveau. Donc si vous êtes prêts, let's go, on se retrouve sur le tapis. Alors pour le premier exercice, on va commencer par le placement des jambes. Vous allez vous mettre comme ceci, une jambe fléchie avec un pied derrière vous, une jambe fléchie avec un pied devant vous. Déjà là, on peut varier un petit peu l'amplitude. Vous pouvez, hop, éloigner un petit peu les pieds. Plus vous allez rapprocher vos pieds, plus vous allez voir que l'exercice sera difficile. Ok ? Donc si vous pouvez éloigner un petit peu, ça sera légèrement plus facile au niveau mobilité. Alors l'exercice sera le suivant. Je vous montre d'abord avec l'aide des mains. Vous pouvez poser vos mains un petit peu en arrière, vous basculez un petit peu sur les muscles fessiers de manière à faire un mouvement d'essuie-glace avec vos jambes. Hop ! Vous voyez que mes pieds ne bougent pas, ils restent à la même place. Hop ! Et je viens juste comme ça mobiliser de droite à gauche. Donc c'est pour ça que le placement des pieds est important. Plus vous êtes proche, plus du coup l'angle des hanches sera fermé. Plus vous êtes éloigné, plus l'angle des hanches sera ouvert et c'est un petit peu plus facile. Donc à ça, vous pouvez vraiment moduler et faire progresser votre exercice rien qu'en fonction du placement des pieds. Ensuite, les mains. Là, je vous ai montré avec les mains en arrière, mais on peut bien sûr faire le même exercice avec les mains devant. Un petit peu plus costaud. Ok ? Donc ça, c'est notre première étape. C'est vraiment la base de notre exercice, ce mouvement d'essuie-glace avec surtout la condition que les pieds ne bougent pas. Alors vous voyez, je commence un petit peu à me déplacer. Je vais sortir du tapis progressivement, c'est complètement normal. Si vous avancez, si vous reculez, c'est vraiment le mouvement qui veut ça. Pas d'inquiétude, on se replace. Hop, il n'y a pas de souci. C'est vraiment normal si vous vous déplacez un petit peu. Ensuite, on va rajouter un autre mouvement. Donc c'est la même chose. Je fais mon mouvement d'essuie-glace. Hop, et là, je monte. Ok ? Je décolle mon bassin du sol. Je redescends m'asseoir. Essuie-glace. Et monte. Pareil avec 800 les mains. Au choix. Ok ? En fonction de votre niveau, vous adaptez bien. Tac, sans les mains ici. Hop. Ou avec l'aide des mains, s'il y a besoin. Petite astuce que je vois aussi faire. Le premier type que je vois souvent en cours, c'est que quand vous voulez réaliser l'exercice, très souvent, vous êtes tendance à vous pencher un petit peu vers l'avant. Alors là, bien au contraire, basculez légèrement vers l'arrière parce qu'en basculant vers l'avant, vous serez complètement bloqué pour lever les jambes. Donc ça demande vraiment une très légère bascule sur les muscles fessiers. Ok ? Hop. Donc on quitte les ischions, les os des fesses pour basculer sur le muscle. Hop. Et faire notre petit mouvement d'essuie-glace. Ok ? Donc on en était ici avec ce deuxième mouvement ajouté. On ajoute un troisième. Ok ? On garde cette base toujours, d'essuie-glace. Ok ? On va faire lève et le pied arrière, ramène le devant pour faire une petite fente. Tu reposes, pose le bassin, essuie-glace, monte. Bon là, je vais me taper la plante. Et on revient ici. Ok ? Donc ne faites pas comme moi. Ajustez bien votre placement de départ pour ne pas foncer dans le mur au moment de vous lever. Mais vous avez compris le principe, c'est ce petit essuie-glace. Je vais essayer de me mettre bien pour celui-ci. Essuie-glace, lève. Hop. Ouais, c'est un peu mieux. Tac, tac, tac. Hop. Ok ? Donc on alterne ça plusieurs fois. Hop. Bien sûr, après, l'option, on ne va pas le faire spécifiquement aujourd'hui, mais l'option, ça pourrait être tout simplement de se lever, en fait. De faire ça, ça. Et hop. Et repartir. Donc, ce qui est très, très bien dans tout ce qui est exercice de mobilité, c'est que c'est très fonctionnel, en fait. Ça, vous le faites inconsciemment quand vous vous relevez, quand vous passez, voilà, vous êtes assis, vous vous remontez. C'est ce que font les enfants tout le temps, en fait. C'est ce que nous, on a perdu, ce côté très enfantin de jouer par terre. Et du coup, on a perdu notre mobilité. Mais demander à un enfant, ça lui posera aucun souci de faire ce type d'exercice. Maintenant, on passe à un autre exercice. On change un petit peu l'objectif. On était sur un mouvement d'essuie-glace avec les pieds fixes. Maintenant, c'est le même placement, sauf que ce sont les pieds qui vont bouger. Hop. OK. Donc, vous voyez, je passe d'une fesse à l'autre. Hop. Et ce sont mes pieds qui bougent. Pareil, vous pouvez le faire avec les mains derrière ou sans les mains. Tac. OK. Ça, c'est la base de notre deuxième exercice. Ce petit mouvement. Alors, ce deuxième exercice, vous allez voir, il est un petit peu plus sollicitant pour vos abdominaux par rapport au premier. OK. On va ajouter un peu de complexité à cet exercice. Maintenant, on va décomposer cet exercice. Vous allez venir, encore une fois, légèrement basculer vers l'arrière. Alors, le pied qui est le plus en arrière, OK. Vous l'amenez devant. Le pied qui est devant, vous l'amenez devant. Posez et posez. OK. Donc, du coup, là, les abdos, c'est un peu plus costaud. La jambe arrière passe devant. La jambe avant rejoint. Je pose et je pose. Jambe avant. Jambe arrière. Jambe avant. Jambe arrière. Encore. Tac. 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 OK. Hop. Pareil, avec ou sans les bras. Engagez bien le centre. Hop. Allez. Hop. Un dernier. Je vous montre un dernier niveau, un petit peu plus costaud. C'est la même base, en fait. On fait encore une évolution un petit peu plus intense. C'est que la jambe qui va être en mouvement sera tendue. Cette fois-ci, on ne sera pas sur une jambe pliée. Je vais vous montrer. L'idée, c'est de se pencher un peu plus vers l'avant. De manière à ce que la jambe arrière, celle qui part en premier, puisse se tendre. OK. Et de là, tendue, je l'amène jusque devant. Je tends. OK. Je repose. Et tendue. Et seulement à la fin, je plie. OK. Donc, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le mouvement comme ça, hop, circulaire, qui part de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant, va être jambe tendue. Donc, petite nuance, je suis penchée sur ma cuisse. Je vous le refais ? Je sais que niveau coordination, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je suis ici. La jambe arrière. Tendue. Je passe. Devant. Je rejoins. Je pose. Tendue. Et je plie seulement à la fin. Tendue. Devant. Devant. Pose. Et tendue. OK. Pareil. Sans les mains, si vous pouvez. Tac. Tac. Et tac. Allez, une dernière fois. Tendue. Et de retour. Tendue. Hop. Et on remonte. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera aussi à vous challenger un petit peu, à travailler votre mobilité des hanches. C'est très, très important. Rappelez-vous, c'est vraiment le centre du corps. Donc, si on manque de mobilité ici, ce n'est quand même pas top pour tout ce qui est mouvement fonctionnel au quotidien. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et pourquoi pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, si tu as des idées de sujets pour les projets de vidéos, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Ça me permettra aussi de voir un petit peu ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne YouTube. Allez, on embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501